La découverte de ce nouveau bébé, Macky Sall, derrière le masque. En fait, je l'explique dans une note d'avertissement pour dire que l'idée d'écrire ce livre a été assez spontanée chez moi. Non. Simplement, j'ai fait un premier livre en juillet 2023, donc précisément le 24 juillet 2023. Ce livre s'appelait Ousmane Sonko Adjissar, l'histoire. Et dans ce livre, il y a peut-être une anecdote que j'ai racontée qui a suscité beaucoup d'intérêt au niveau du public. J'ai indiqué que quand le président Sall venait d'avoir l'information de ce scandale, sa réaction était une réaction tout à fait humaine, une réaction d'empathie et de compassion. Et le fait de porter ça à la conscience publique a surpris du monde. Il y a eu une certaine fureur dans les réseaux sociaux. Les gens s'étaient agrippés sur cette anecdote pour se dire, mais écoutez, ce n'est peut-être pas le Macky Sall qu'on s'imaginait, ou bien c'était peut-être le Macky Sall auquel on était habitués. J'ai dit, mais il y a donc erreur sur la marchandise. Parce que moi, l'homme que je connais, il est foncièrement celui-là. Il est plus celui-là que l'autre image qu'on voudrait garder de lui, ou bien qu'on s'imaginerait qu'il était. Et là, il a fourmillé dans ma tête de nombreuses anecdotes, de nombreuses situations qui me semblaient nécessaires de partager avec le grand public. C'est ce qui a expliqué simplement que je me suis dit, écoute, notre président doit être mieux connu par ses concitoyens. Et je me fais le devoir de porter un témoignage. Donc c'est un livre de témoignages. Mais comme l'a dit Amidou, c'est un exercice très difficile. Témoigner sur un chef d'État, partager avec lui son intimité, partager avec lui des réflexions ou des discussions, les livrer au public peut paraître incongru, peut paraître même déloyal, peut paraître irrévérencieux ou peut-être à la limite indélicat. Je me suis dit, mais écoutez, M. le Président, voilà les réactions qui ont été suscitées par mon premier livre. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche. Et autant que possible, j'aurais bien aimé raconter le maquissage que je connais. Pour le faire, je serais bien obligé aussi de trahir les discussions que nous avons eues ensemble. Je serais bien obligé de parler de cette intimité que j'ai eue avec vous, avec le couple présidentiel dans les discussions personnelles. Je suis obligé aussi de révéler des situations dans lesquelles vous vous étiez comporté strictement en humain, authentiquement en humain. Et si je le fais, quelque part, ça peut ne pas être bien, ne serait pas convenable de ne pas vous en parler préalablement. Et tous les deux m'ont dit, mais écoutez, vous pouvez y aller. On sait que c'est de bonne foi. Et si ça possède de l'intérêt pour le public, pourquoi pas ? Donc j'ai eu ce feveur de la part du couple présidentiel pour faire cela. Et j'ai fait un travail que j'ai voulu exhaustif. Parce que je veux être exigeant vis-à-vis de moi-même, exigeant vis-à-vis de ma production, exigeant vis-à-vis de la critique. La preuve, quand je saute le premier livre, je vous prends à témoin, personne ne s'est levé pour démentir une information ou une affirmation continue dans ce livre. J'ai voulu être rigoureux, systématique, et que toute information soit vérifiée et systématiquement confortée par les canaux de vérification d'une information, ou bien les critères ou les standards professionnels. J'ai voulu rester sur le même tempo, en voulant être exhaustif, en voulant être précis, et à chaque fois, comme on dit, J'ai tenu à ce que ce soit un principe humillable dans le travail que je viens de faire. C'est un travail important. Peut-être que j'ai écrit dans... Peut-être que je n'ai pas eu de difficulté à le faire sincèrement. Et pour dire honnêtement, après l'avoir fait, après l'avoir relu, toute fausse modestie à part, j'en suis très content et satisfait. Par rapport à l'exhaustivité de l'information, par rapport à l'intérêt que ça possécutait pour le plan public, mais surtout, j'ai tenu à... J'ai senti que j'ai rendu justice quelque part à un nom. J'ai rendu justice quelque part aussi à ce qu'on appelle l'ingratitude de l'exercice de la mission d'État ou de la fonction d'État. Vous pouvez être à une posture, à une position d'État, accablée par tout le monde, invectivée sur des choses qui peuvent parfois être totalement fausses et que vous ne pouvez pas répondre, que vous ne pouvez pas dire un mot. Vous restez stoïque, vous encaissez des coups, ainsi que vos proches, vos familles, sans pouvoir établir la vérité des faits. Surtout que l'acteur politique n'est peut-être pas toujours un modèle de loyauté ou un modèle de sincérité ou un modèle de franchi ou d'honnêteté. Il se trouve que les acteurs politiques peuvent avoir des postures qui sont totalement à l'opposé de ce qui s'est réellement passé. Donc je pense que si ce livre-là peut trouver un intérêt à rétablir certains faits historiques, c'est de l'histoire contemporaine en quelque sorte. Mais c'est des situations que nous avons vécues. D'aucuns en ont leurs perceptions, qui peuvent être justes. D'aucuns aussi savent la vérité des choses sans pourtant pouvoir le dire. Je pense qu'aujourd'hui, l'occasion est donnée sur certaines grandes décisions de l'État du Sénégal ces dernières années, de pouvoir rapporter un éclairage nouveau ou bien peut-être un élément de témoignage, je dois plus dire un élément de témoignage plutôt qu'un élément de confirmation ou d'explication. C'est quelque part un homme qui peut-être ne pas être neutre. Je crois que je n'ai pas la prétention de vouloir être neutre, mais j'ai la prétention de vouloir être objectif et d'être honnête dans la relation ou dans le rendu factuel. et c'est ce qui me conforte dans ce que j'ai fait dans cet ouvrage.